Laissez-moi parler. Ah, c'est une question aussi. Laissez-moi parler. On peut faire de grandes commémorations, de grands rassemblements de la majorité, il y a toujours l'autorisation de le faire. Et quand l'opposition veut commémorer la mémoire de monsieur et madame tout le monde, de citoyens lambda, des inconnus, on refuse d'accorder le droit de mémoire à nos compatriotes qui sont inconnus. Je trouve que c'est dangereux, c'est même dramatique, c'est même dramatique. Au nom de la paix, si l'opposition demande qu'il y ait une ville morte, c'est parce que c'est une lutte. M. Hervé Melou parle de méthodes anciennes, mais ce sont ces mêmes méthodes qui nous ont conduits. On ne peut pas les réditer. C'est les mêmes méthodes qui ont poussé. La RDC n'est pas le Zahir, monsieur. Ah, donc vous insinuez que l'opposition doit prendre les armes comme la Fidèle l'a fait ? Non, j'ai dit tout simplement que l'on confond le bout ou avec M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila, le député de la majorité, on réfléchit au fond. La majorité, qu'est-ce que la majorité veut nous dire que quand vous vous opposez pacifiquement, vous défendez vos droits pacifiquement, vous invitez le peuple à se défendre pacifiquement, c'est un problème, c'est des méthodes qui ont échoué. La méthode qui a fait partir mon bout, c'est la leur. Ce n'est pas la vie morte. Ce n'est pas la vie morte. Bon, d'accord. Alors, par rapport à cela, nous, émergence, nous, force du centre, nous trouvons que c'est dangereux qu'il y ait deux familles, deux camps dans la nation qui mettent notre peuple, qui exposent le peuple au danger. La majorité, avec sa surestime, ils ont une énorme confiance d'eux qu'ils pensent qu'ils peuvent marcher sur tout ce qui bouge, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est juste une marche pacifique. La tendance de l'opposition qui n'est pas, la démarche que nous ne soutenons pas, nous, émergence, c'est sachant que les rapports de force ne sont pas équilibrés. Pourquoi est-ce que nous devons créer ces gens, parce que là, il risque d'y avoir d'incidents. La majorité va marcher au nom de la paix. Une journée ville morte. Une journée ville morte. Et non, l'opposition plutôt, la majorité va faire sa marche également. Vous verrez que ceux qui vont chanter Kabila ou Mela, ils seront protégés. Ceux qui vont dire Kabila et Mela, ils seront réprimés. C'est ça la réalité que nous vivons. Ça d'accord, merci. Moi, c'est dangereux. Ce qui est dangereux pour moi, c'est de voir que mes collègues de l'opposition, les forces de l'opposition jouent le jeu du régime pour pousser notre peuple. D'accord, M. Paul, pour ton point de vue. Alors, Fidèle, vous comme analyse avant la majorité, pensez-vous que l'opposition est arrivée vraiment au bout des souffles, à bout de leurs idées ? Non, il y a un problème quand même d'on était intellectuel. Ville morte contre une marche pacifique. Il y a un problème d'on était intellectuel et aussi des prévisions. De la part de qui ? Vous savez que l'opposition demande une ville morte. Vous programmez une marche. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une provocation. Vous savez que dans la rue, quelqu'un qui se cache dans un tenu, là, c'est un caillou. Qu'est-ce qui va se passer ? Les bananes, c'est qui marche. Ah, vous, vous marchez. Nous, on demandait, vous, vous marchez. Les cailloux. Il y a des gens qui ont voulu braver la ville morte. Ils sont en train d'aller bus. Les militaires les ont pris, les ont déshabillés. Je me rappelle, moi, j'étais à Banna, on a vu un couple nu. Les gens disent, ouh, 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 ouh. Mais quand il y a une ville morte, restez à la maison. Vous, vous voulez marcher. Il va y avoir le sang et c'est la majorité qui sera tenue pour responsable. Il faut rester à la maison. D'autre part, il n'y a pas, ni quel est le parent qui va envoyer son enfant à l'école ? Personne. Vous ventez maintenant Kabila ses enfants ici. Oui, dans une école étrangère. Louis, il dit nationaliste. Il met ses enfants à l'école américaine. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est qu'il y a nationalisme. Donc, il ne veut pas mettre au collège, ni au lycée. Il met à l'école américaine. C'est une question quand même de choc. Non, non, ce n'est pas de choc. C'est une question de nationalisme. Moi, je ne peux pas... Moi, j'ai mis mes enfants à l'école américaine pour se faire la République. Il y a des école collèges, des valeurs. Là, je connais le ministre de la République. Vip privé, s'il vous plaît. Ce n'est pas une vip privé. Il n'est pas les portes qui que les garages ne sont pas les portes qui Je continue maintenant. On parle du 17 février du chaos. 16 février, qu'est-ce qui va se passer ? Et tu n'as pas répondu à ma question. Je réponds. Le choix de la majorité est un choix provocateur. Ce n'est pas le moins de faire la peur de faire. Évidemment, vous avez l'armée, vous avez la police à votre disposition. On a même mis des camions pour lancer de l'eau. On a voulu expérimenter le jeu qu'il y avait réjouissance pour la victoire de la... Vous savez, là... Mais il faut calmer quand même la population fidèle. Non, le problème par la sec, attention, ça, c'est une provocation. Ça risque de se retrouver contre la majorité. N'oubliez pas que des grandes choses sont parties avec un petit président. Mais un point là-bas, Fidèle. N'oubliez pas 5 à 9. Daniel Mbaillot, président de la CDTI. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, Fidèle. Merci, M. LeVan El-Stra. Moi, j'entre dans les contenus de cette ville morte. Quand je prends, vous dites l'opposition. D'abord, je me pose la question, c'est quelle opposition ? Nous sommes en face d'une galaxie des composites. Oui, c'est cette galaxie qui appelle... C'est quelle galaxie ? C'est quelle galaxie ? Je m'imagine que le contenu de nos amis est creux. Il faut te remercier. L'instinct de la provocation. J'ai un problème. Leur plan bipolaire tiré de l'île de Gorée, vous savez les contenus ? Ça revient encore de l'île de Gorée. Vous savez les contenus ? C'était que les habitués de soulever la population fassent leur travail et les habitués de rébellion aussi fassent leur travail. Non, nous n'allons pas céder à ça. Nous estimons que le 16, ça va être une journée comme d'autres jours et que nous estimons que tous ceux-là qui veulent jouer les rôles du sapeur-pompier en amont et jouer le deuxième rôle des pyromanes en aval, croiseront le peuple sur la rue. voilà j'en appelle à la nouvelle génération. Toute la jeunesse, toute la dynamique de la jeunesse, pas la dynamique qui est pratiquement une statique qui ne veut même pas venir discuter. Moi, je parle de la dynamique des jeunes qui comprennent les choses, de barrer la route à toutes ces choses-là, d'aller à l'école, de travailler en toute sérénité. La question que vous a posée est votre marche chez vous du pouvoir le 16 février. N'est-ce pas une provocation ? Pourquoi ne pas rester à la maison ? La constitution, j'en reviens, j'en reviens, la constitution, j'en reviens, la constitution donne à tous les camps la liberté. L'opposition a la liberté de prôner sa ville morte. Ce n'est pas un problème, c'est de rester chez eux. La majorité a sa liberté d'organiser une marche de soutien. C'est une provocation. L'Ibrahim, pourquoi vous dites que c'est une provocation ? Il n'y a pas de provocation. Je ne vais pas répondre à la même question. Je crois que le vrai test serait pour la majorité de demander aux gens d'aller vaquer à l'heure d'occupation pour voir si la ville morte fonctionne ou pas. Appeler à la marche, c'est une distraction. Les gens ne vont pas fonctionner. Parce que tous ceux qui parlent à l'opposition, ils ont qui derrière eux ? Il y en a qui parlent en nom d'eux-mêmes. Nous devons parler de l'opposition, nous devons savoir ils ont les mandats de qui ? De quel peuple ? J'aimerais rappeler à tout le monde autour de ce tas. Ils ont qui derrière eux ? Vous voulez qu'on parle mandat ? Non, je vais parler. Vous engagez. Monsieur le journaliste, protégez-moi. Il y a certaines oppositions qui ont la population. Un peu de discipline. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'au départ, l'opposition avait estimé que le 16 février, ça sera le chaos, ça sera la marche. Je ne sais pas, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes de ceux qui ont mijoté la tenue de cette ville morte. certainement qu'ils se sont rendus compte que la force sur laquelle ils comptaient pour récupérer la situation, à savoir l'église catholique qui s'est retirée de la boutique et maintenant qu'ils sont incapables de mobiliser la population dans la rue, ils ont changé de stratégie pour parler des villes mortes. Et je vous rappelle que le 16 février, la plupart des cols à Kinshasa seront en détente ou en petit congé et peut-être que l'opposition pourra profiter pour l'absence d'une semaine des enfants dans les écoles pour dire que la ville morte n'est pas du tout. Pourquoi vous n'appelez pas à une journée normale ? Non, la journée sera normale, le peuple sera au travail comme d'habitude et donc je crois que la ville morte sera un coup de paix dans l'eau. Nous allons tous le constater. C'est que je constatais que l'opposition est en panne de stratégie parce qu'elle avait prévu d'organiser une marche. De la marche, ça n'a pas tenu. Maintenant, ils se la battent à la ville morte. C'est qu'on prend de l'incapacité que nous avons dans cette opposition de pouvoir mobiliser la population et de pouvoir en vue de défendre une cause parce que la majorité a aussi la population. Donc, l'opposition n'a pas le monopole de la rue ni de la popularité. Merci Jean-Hervé, de votre point de vue. S'il vous plaît. Un suprafin, ça fait de bien, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. On n'a pas réagi. S'il vous plaît. Merci à vous, Daniel Maillot, président de la CDTI. Paul Maquiela, président de l'émergence, partie de l'opposition, Fidel Moussangu, coordonnateur du journal Le Phare. Gervain Bellou, cadre de la NAD. Très bonne continuation sur votre chaîne. laisser dans un Jéni, À simulated. quatre, vous pouvez voir ça,